Il était une fille qui tente un nom et qui est le cœur des cactuces. Il était un homme en logique qui se déréglait par amour comme toujours. Il était une fille qui tente un nom et qui est le cœur des cactuces. Olivia, on parle de réédition ce matin. Deux ouvrages d'ailleurs. Deux ouvrages cultes géniaux. On va commencer par le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieux qui sort pour la première fois en livre de poche. Vous dites deux ouvrages géniaux mais je ne vous ai jamais entendu dire. Alors je vais vous parler de deux bouquins qui sont archi-noubles. Ça m'est arrivé, la dernière fois je crois que c'était sur celui de Giscard d'Estaing. Ah mais ça oui, non mais là parce qu'il y a un travail. Alors Johnny Zos qui a été effectivement un grand succès. Qui a été un grand succès, alors Mathias Malzieux à la fin du journal d'un vampire, on le voyait, il avait 43 ans mais il était dans l'état de fragilité d'un nourrisson. Il venait de subir une greffe, il n'avait plus un poil sur le caillou, juste des petits cheveux doux comme le poil d'un petit renard disait-il. Comme Giscard d'Estaing. Et il était rescapé, vraiment. Il disait me faire sauver la vie et l'aventure la plus extraordinaire qui m'ait été donnée de vivre. C'est cette aventure qu'il racontait dans le journal d'un vampire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors là c'est le moment, il faut y aller. Mathias Malzieux, hyperactif, super héros, un livre, un roman, une chanson. Un jour il ne se sent pas très bien, il va à l'hôpital et là on lui dit qu'il a une maladie du sang très grave, d'où le vampire. Et cette maladie qu'il a conduit en chambre stérile à une greffe, il dit c'est comme avoir traversé l'enfer en stop. Et puis quand il est dans sa chambre stérile, un jour il se dit si je m'en sors, je le ferai. Qu'est-ce qu'il fera ? Il se promet que s'il ne meurt pas, parce que c'était quand même ça l'enjeu, il traverserait l'Islande sur un skateboard à moteur. Bon, un an et demi plus tard, voilà notre Mathias Malzieux en forme. Alors vous savez Mathias Malzieux, il est comme un nez. C'est plutôt faire le tour je pense parce qu'il n'y a pas de route. Oui, il a un peu exactement midouillé, il a un caouet, il a un t-shirt Spiderman rapport aux cheveux qui repoussent, et ce fameux skateboard à moteur qui se conduit avec une sorte de télécommande. Alors il dit un peu c'est comme faire du rodéo sur un cheval invisible, la conduite n'est pas toujours facile. Il arrive en Islande, il manque de ne pas pouvoir embarquer parce que vous savez c'est une recharge en lithium et on lui dit ça va s'inflammer comme des téléphones. Finalement il y arrive, il arrive là-bas et commence un voyage étonnant sur les skateboards, aussi parfois dans des avions intérieurs, parfois dans des bus. Ça lui va comme un gant parce que c'est un paysage, ça ressemble un peu à la lune, on est au mois d'août. Et c'est vraiment la fantaisie, c'est un terrain de jeu formidable pour lui. Alors c'est un livre, un grand spectacle parce que tout d'un coup il escalade un volcan. Oui, c'est plein de rebondissements. Il arrive, c'est le cœur du monde. Il y a une scène hilarante, il veut s'approcher avec son skateboard du cercle polaire. Il rencontre une dame qui lui dit beer, beer. Alors il dit non je préfère le whisky, je ne bois pas de bière. Oui, mais vous mangez bien un ours. Elle lui dit c'est les yours, alors il dit mais est-ce qu'il y en a beaucoup ? Et la dame lui répond, il y a plus d'ours que de français qui veulent traverser le cercle polaire sur un skateboard. Il le dit lui-même, c'est entre le récit de voyage de Sylvain Tesson et les schtroumpfs. Vous voyez quelque part au milieu, il y a ce livre. C'est pas mal la référence à Tesson. C'est absolument formidable. Alors on continue avec un deuxième livre qui est sorti il y a plus d'une vingtaine d'années consacré à Françoise Dorléac. 1996. Oui c'est ça, 21 ans. Voilà, elle s'appelait Françoise, c'était un livre qui était au départ un beau livre, qui était totalement introuvable. Merci à Michel Laffont et à ses équipes d'avoir eu l'idée de le rééditer parce qu'on redécouvre les photos de Françoise Dorléac vraiment actrice pleine de grâce mais aussi trois textes inouïs. Un texte de François Truffaut qui l'avait fait tourner dans la peau douce. Et de sa soeur peut-être ? Un texte de sa soeur qui n'a jamais parlé autrement que dans ce texte. Il y a des souvenirs mais vraiment très jolis des deux soeurs qui sont dans des lits superposés. Voilà, tu tombes sur les lits superposés dans la famille Dorléac dont Modiano parce qu'il y a également un texte de Modiano qui est à pleurer de beauté. Je pèse mes mots. Modiano, il raconte, vous savez quand il est jeune, avant d'écrire, c'était vraiment un chien perdu sans collier avec une famille très difficile et il allait dans les aéroports comme dans des zones de refuge pour marcher et un jour il tombe sur Françoise Dorléac qui est en train de tourner la peau douce de François Truffaut. C'est admirable, c'est chez Michel Laffont. Moi j'ai envie de l'offrir à tous les gens que j'aime donc je vous l'offre à tous sur ce plateau. Tellement c'est joli. Laurent, en premier pour vous. Non mais c'est dingue, on va se battre, j'en suis sûr. Non, merci pour ces jolis conseils et ces belles rééditions, c'est très gentil de les avoir signalés effectivement. Merci Olivia, passez une bonne journée.